Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, bienvenue au Lausanne Palace à la cinquième et dernière des grandes rencontres avec les auteurs et les autrices en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023. Vous avez été plus nombreux que jamais cette saison à suivre nos rencontres du samedi matin depuis le mois d'octobre. C'est un vrai plaisir. Vous êtes un public d'ailleurs très fidèle. Je veux dire que c'est quelque chose qui est vraiment superbe. Je vous en remercie. Et beaucoup d'entre vous ont pu découvrir tour à tour Éric Bulliard pour son roman La cabine, Sarah Jolien-Fardel pour sa préférée, Eugène pour l'être à mon dictateur, Valentin Descopé. Il a inauguré l'année et le mois dernier pour les déshérités. Alors le vote pour choisir le roman lauréat du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023 est ouvert depuis le 1er janvier jusqu'à fin février. Les cinq livres sont d'ailleurs en lecture libre en ligne durant toute la durée du vote. Faites passer le message. C'est une manière aussi, si vous connaissez des gens qui lisent en français partout dans le monde, c'est l'occasion ou jamais. Et puis vous aurez évidemment noté notre rendez-vous du 6 mars au Théâtre de Vidy pour avoir la réponse à ce suspense qui dure maintenant depuis le mois de septembre avec le point final festif pour la cérémonie de remise du prix au Théâtre de Vidy. Alors c'est un vrai plaisir pour moi que de boucler cette boucle avec Odile Cornu ce matin. Alors pour trois raisons. Son roman s'appelle Fusil. Et pour en avoir discuté dans de nombreux clubs de lecture ces derniers mois et semaines, alors ce titre Fusil est le titre le plus effocateur et puissant des cinq livres de notre sélection. Un seul mot qui hante tout le roman. La deuxième raison, Fusil parle d'un couple. Un couple qui s'aime, se rencontre, se désaime, voire se hait. Et puis quoi de plus concernant que le thème des relations sentimentales du couple, on connaît toutes et toutes d'une manière ou d'une autre la chanson. Et puis enfin, Odile Cornu est une personnalité lumineuse, brillante, fine. Et moi, je suis absolument ravie de vous permettre de faire sa connaissance ce matin. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Odile Cornu. Odile Cornu, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à Lausanne. Merci de nous rendre visite depuis Neuchâtel, où vous habitez depuis de longues années. Oui, tout à fait. Dans laquelle autre ? Oui, oui, j'aime beaucoup le lac de Neuchâtel. Je le préfère au Léman, j'ose le dire ici, tout de go. Voilà, il est plus changeant, il est plus... J'allais vous demander si on osait entrer dans le match, mais alors là, j'y vais direct. Là, tu d'avances. Non, mais c'est pas possible. Là, moi, ça me coupe. Moi, je suis navrée. En fait, je suis toujours un peu déchirée entre le canton de Vaud et le canton de Neuchâtel, parce que dans le canton de Vaud, on dit que je suis vaudoise. Dans le canton de Neuchâtel, on dit que je suis neuchâteloise. Donc, j'ai effectivement les deux. J'ai l'origine vaudoise et la vie neuchâteloise. Vous êtes née à Moudon, alors désolée, pas de chance, pas de vue sur le Léman à Moudon, mais voilà. Mais alors, un peu vaudoise, un peu neuchâteloise. Oui, voilà, les deux. C'est possible, j'aurais bien aimé être d'autres choses encore, mais ça, c'est pour l'imaginaire. Ne repartez pas sur un petit tour au bord du lac, je suis sûre que vous allez changer d'avis pour l'éternité. Bon, alors, comment l'année 2023, on est début février, donc l'année 2023, encore toute jeune, comment l'année a débuté pour vous ? Elle a bien débuté, elle est vraiment sous le signe de la légèreté, parce que je me prépare à déménager, voilà. Sur les bords du Léman ? Non, pas sur les bords du Léman, à Neuchâtel. Donc, je suis en voie de me délester de pas mal de choses qui m'ont accompagnée ces dernières années pour bien déménager. Et je vous le conseille, voilà, ça fait du bien. Jeter des livres, est-ce que quand on est écrivaine, on peut faire ça ? Alors, on ne les jette pas. Moi, oui, j'en ai beaucoup donné, effectivement. En tout cas, vous en délestez aussi, des livres ? Aussi. Vous en avez beaucoup ? J'ai quelques bibliothèques, je n'ai pas de fétichisme particulier, je n'ai pas forcément des livres chers, riches, vraiment illustrés, je ne dénigre en rien les livres de poche, mais oui, les livres font partie de ma vie et de ce que je suis, donc oui, je m'en entoure avec joie. Donc, ce que vous souhaitez pour cette année 2023, c'est déjà un bon déménagement, un bon nouvel endroit de vie. Oui, oui, et je souhaite aussi de la vie à ce livre Fuzi, voilà, c'est peut-être le deuxième souhait, ou peut-être celui que j'aurais dû donner en premier ici, face à vous, en fait. D'ailleurs, à l'entrée, il y a des cartes de vote, parce qu'effectivement, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est aussi de remporter ce prix d'électeur de la ville de Lausanne. Et bien, je précise que si vous voulez donner votre carte de vote à notre libraire Pablo, n'hésitez pas, il vous attend aussi pour ça et que votre avis est déjà fait, voire que vous êtes convaincu aujourd'hui par Odile, après avoir évidemment lu son livre. Alors, Fuzi, ce livre, ce titre, puisque j'en parlais, Fuzi, est-ce que le titre, il est venu avant le livre même, peut-être, comme ça arrive parfois ? Alors, c'était effectivement le titre de travail, Fuzi, mais ça vient... Moi, il me faut toujours des tremplins pour l'écriture. Donc, le tremplin d'écriture de Fuzi, c'était les objets. Et puis, voilà, comment les objets influencent le cours de nos vies. Influences peuvent tout à coup faire remonter des souvenirs ou être signifiant pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, non, c'est cette focalisation sur les objets, c'est ce qui structure le texte. Donc, Fuzi, et puis le donner, en fait, chaque objet sans article, comme sous sa matière un peu brute. Oui, ce n'est pas le Fuzi, c'est Fuzi. C'est Fuzi, c'est ensuite dans les chapitres trottinette, congélateur. Il y a un côté un peu direct, en fait, que j'ai aussi donné ensuite par dessin dans l'ouvrage. Mais voilà, donc la matière, les objets, le fait que ça évoque tout de suite... On a tout de suite une image, en fait, je crois à la puissance des mots. Donc, je pense que si on dit un seul mot, on n'a pas forcément besoin de l'entourer de quoi que ce soit pour qu'il soit évocateur. Donc, voilà. Et le Fuzi aussi, le Fuzi du titre, c'est une sorte de menace qui plane sur le livre, enfin, sur le récit, sur la relation qui est décrite dans ce roman. Donc, c'était aussi important de l'avoir... de l'avoir dit le titre. et en même temps, d'en faire un objet de suspense sans suspense. Je m'explique. C'est-à-dire que, vous avez peut-être déjà lu le livre, mais le but, ce n'était pas d'imaginer, mais qu'est-ce qui peut se passer avec ce Fuzi ? Peut-être que la question se pose quand même dans le livre. On sait qu'il n'y a pas mort d'hommes ou de femmes dès le début, puisqu'on a une... Et que l'arme du crime potentielle n'est pas forcément celui qui apparaît en couverture. Voilà, tout à fait. Donc, c'était aussi ce jeu d'utiliser un objet très symbolique, mais pas comme dans un polar, en fait. Vous racontez parfois que, effectivement, si on pose un Fuzi dans le décor d'une pièce de théâtre, que si là, on avait un Fuzi posé derrière nous, vous demanderiez bien, contrairement à Spotfleur, qui est donc assez bien, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on ferait avec ce Fuzi ? Et donc, même si on n'en fait rien, il y a une sorte de... C'est une histoire de couple. Un couple qui se rencontre, entame une relation, et puis cette relation se délite, il y a de la haine. Est-ce que le sujet du couple est un sujet extrêmement inspirateur ? Quand on écrit, est-ce que vous aviez envie d'utiliser les objets pour raconter l'histoire d'un couple ? Enfin, et d'un trio, évidemment, d'une famille aussi, mais d'un couple. Oui, le couple, je pense qu'on n'en épuise jamais les complexités. On y est tous confrontés à un moment ou à un autre de nos vies. Donc, en tant qu'autrice, on a envie de produire du sens avec ce qu'on voit, ce qu'on imagine, ce que l'on constate. Donc, le couple fait partie, disons, des grandes aventures et des grandes constatations ou des grands drames aussi de nos vies, en fait. Et on ne peut que parler, finalement, à ces lectrices et ces lecteurs en évoquant le sujet du couple ? J'imagine que chacun peut y trouver des similitudes ou des avertissements. J'avais eu cette discussion il y a quelques mois en disant, oui, en fait, ça parle du couple, oui, mais ça parle aussi d'une relation qui est une relation d'emprise. Et puis, les personnes qui sont dans une relation d'emprise, le plus souvent, ne peuvent pas le voir de l'intérieur. Voilà, ça parle aussi de ça, de cette dégradation des conditions au sein du couple qui peuvent mener justement à une situation d'emprise, ce qui est le cas dans le roman. Et puis, c'est comme une situation dont la victime, si on veut, n'arrive pas à se déprendre parce qu'elle ne se voit pas être dedans. Donc, pour moi aussi, le rôle de la littérature, c'est peut-être de donner vie à un miroir qui peut être tendu. Peut-être qu'un lecteur, une lectrice, va se dire, ah ben, oui, c'est effectivement ma situation, mais je n'aurais pas pu mettre des mots dessus. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est aussi nommer le monde, d'essayer de le faire assez finement. Ce n'est pas forcément donner des recettes, ce n'est pas non plus un livre de développement personnel, mais je pense qu'on peut trouver dans n'importe quel livre des petits, voilà, peut-être des miroirs un peu brisés, un peu biaisés, un peu... Mais qu'est-ce que c'est que l'emprise pour vous ? Parce qu'effectivement, c'est un livre... Alors, je sais qu'autour de moi, des gens l'ont lu juste après avoir lu sa préférée de Sarah Julia Fardel, évidemment que la violence n'est pas du tout la même. Il n'y a pas, il n'y a quasi pas de violence physique, mais pourtant, l'emprise est une forme de violence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'emprise ? Quelle est l'emprise de l'homme sur la femme ? Qu'est-ce qui se joue ? Et comment, finalement, on peut se rendre compte qu'il y a aussi peut-être une forme d'emprise, qu'on est pris soi-même dans une forme d'emprise ? À mon sens, c'est ce que j'ai essayé d'instiller dans le livre, c'est que les choses se font de manière très progressive, le plus souvent, quand quelque chose se met à dysfonctionner. Alors, c'est quoi ? C'est une manière de se parler, ou de ne plus se parler, de ne plus... Voilà, beaucoup de ce phénomène d'emprise, pour moi, passe par le langage, en fait. Donc, comment ne plus estimer que la parole de l'autre est importante, est juste, est signifiant ? Alors, c'est des petites remarques, c'est des contradictions en public, le plus souvent, quand même, pour un peu rabaisser l'autre. Je suis sûre que ça ne peut que vous parler. On a tous été témoins de quelqu'un qui se fait rabaisser devant nous. Et puis, c'est un peu tétanisant, finalement. Les gens sont un peu mal à l'aise. Pour moi, l'emprise, c'est une succession de ce type de situations qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas violente en soi, comme le serait un coup de poing, mais qui peut être tout aussi blessante. Et je pense que les... Peut-être que les blessures, je ne dis pas la violence physique, que c'est quelque chose d'atroce. Mais je pense que ces petites violences répétées qui entament aussi l'estime de soi, finalement, tous les projets qu'on peut former dans l'existence, c'est tout aussi blessant à l'intérieur et invisible. Donc, oui, pour moi, l'emprise, c'est un peu ça. Il y a un couple, un homme, une femme, mais il y a aussi une fillette dans l'histoire, effectivement. Et le récit de ces quelques années qu'on traverse avec ces trois personnages est porté principalement par les deux personnages féminins, la mère et sa fillette, qui n'est pas celle de l'homme. L'homme apparaît peu, un petit peu, mais peu. Pourquoi ce choix de faire porter ce récit par la femme, la mère et la fillette, et pas seulement par l'une des deux, par exemple, ce qui aurait aussi pu être un choix narratif ? Je pense que c'est intéressant d'avoir, justement, dans cette histoire de couple, d'avoir un regard qui est un regard externe, parce qu'on n'y décèle pas la même chose. On peut exprimer des choses entrement avec, justement, une autre perspective. Et puis, qu'il y ait un regard un peu d'innocence ou de pas de côté, qui est celui de l'enfance, l'enfance qui voit, l'enfance qui comprend à sa hauteur ou qui comprend peut-être trop vite des choses qui ne sont pas de son âge, entre guillemets. Je trouve intéressant d'avoir cette perspective-là parce qu'elle permet de diffracter un peu l'histoire, en fait. L'homme est clairement... Enfin, on ne donne pas la parole à l'homme, c'est-à-dire que rien ne nous est permis, ou presque rien, de comprendre, dans le fond, ce qui le rend, ce qui le fait se comporter ainsi. À peine, peut-être, un chapitre, le chapitre où, effectivement, il a une relation avec la voisine, et puis là, on est clairement dans sa tête. Et donc, c'est comme une fenêtre ouverte. Finalement, on se dit, mais peut-être qu'il a assez raison, pourquoi ne pas lui donner davantage la parole et, dans le fond, du coup, le faire passer pour, évidemment, le grand méchant absolu de l'histoire ? Je pense qu'il y a peu de grands méchants absolus. Peut-être quelques dictateurs, par-ci, par-là, on aurait des exemples, mais voilà, ils ne sont pas dans le livre. Je pense que ça m'intéressait de le laisser plus... Enfin, moi, j'aime l'ellipse, peut-être que vous l'aurez compris aussi à la lecture du livre, j'aime ne pas tout dire. Ça permet... Enfin, j'aime aussi ce lien-là, en fait, comme lectrice, j'aime qu'on me laisse de l'espace dans le texte. Je n'aime pas qu'on me raconte tout. Ça ne peut pas être un mode d'emploi, quoi. Un livre, pour moi, c'est plus de l'ordre de la sensation, de l'instiliation, comme ça, d'impression. Donc, pour ce personnage-là, c'est peut-être pour lui laisser, effectivement, un peu plus de mystère ou d'espace, ou peut-être d'espace de... Comment dire ? Chacun peut avoir l'empathie qu'il veut, en fait, pour ce personnage. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez un fusil chez vous ? Non. Est-ce que vous avez... Alors, évidemment, quand on dit fusil, chacun, chacune, le reçoit différemment. On peut être, finalement, un chasseur, on peut faire du tir sportif. Un fusil, c'est autant... Enfin, bref, un pistolet que d'autres types d'armes. Est-ce que, pour vous, un fusil, c'est forcément négatif ? Est-ce que vous pouvez concevoir que, finalement, un fusil, ce soit totalement neutre, suivant l'usage qu'on en fait, ou le lieu où on habite, les traditions familiales ? Alors, pour moi, non. Le fusil n'est pas neutre. Je pense que je suis assez radicalement... Comment... Comment on dit ça ? Allergique, voilà. C'est le mot que je cherchais. Allergique aux armes. Donc, je peux comprendre. Enfin, voilà. Toutes formes d'armes. La catapulte, non plus. La catapulte, c'est assez marrant. L'arbalète. Le tumouche. Le katana, voilà, peut-être. Non, je pense que... En tout cas, je serais très embarrassée d'en manier un. Je n'ai pas envie d'en avoir un chez moi. Et je trouve assez étonnant les fortunes qui se sont créées aussi dans la vente d'armes à travers le monde. C'est aussi une des choses que je trouve très paradoxales. Enfin, voilà. Des aspects, je pense, du vivant, de votre part, quel qu'il soit. Oui, certainement. Ça s'ancre là-dedans. Donc, je n'ai même pas besoin de vous demander ce que vous pensez de l'autorisation d'exportation d'armes et de munitions de la part de la Suisse en direction de l'Ukraine. Je ne me prononcerai pas là-dessus, non. Ce sont vos dessins d'objets qui ouvrent chaque chapitre et qui, d'ailleurs, sont reproduits pour un certain nombre en couverture. Vous aimez dessiner, donc, autant qu'écrire ? Alors, j'aime dessiner, mais c'est vraiment une activité que je garde pour moi dans des petits carnets. Je n'ai pas de talent particulier pour ça, mais juste une petite habitude comme ça, expressive. En fait, pour la matérialité du mot dont je vous ai parlé au début, j'avais une idée très précise de ce que ça pourrait donner de rythmer les chapitres plutôt par une image, par un dessin, que par le mot écrit. et j'avais une idée tellement précise que, même si je respecte immensément le travail des dessinateurs, et peut-être justement pour cette raison-là, je ne voulais pas être trop dirigiste en demandant à quelqu'un de faire des dessins et en disant « j'aimerais exactement ça ». Donc, je me suis dit « si tu as une idée précise en tête, autant essayer de la réaliser ». Et voilà, je me suis lancée là-dedans et j'ai fait la proposition à mon éditeur qui était, et je lui en suis reconnaissante, qui était ok d'entrer dans la proposition, de rythmer ce livre avec ses dessins. Et puis ensuite, la proposition de l'éditeur, c'était encore de les mettre sur la couverture, ce à quoi je n'avais pas pensé. Parce que je n'ai aucune prétention par rapport à ses dessins, c'est plus des indications, ils sont plus utilitaires, ils n'ont pour moi aucune valeur esthétique. Mais je suis très contente du résultat. Et d'illustrer son propre livre, d'être en couverture de son propre livre, finalement, ça doit être très agréable. Tout l'objet vous ressemble. Oui ? Vous écrivez depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, vous écrivez pour le théâtre, pour la radio, pour des performances scéniques également. Et c'est votre... Vous avez écrit des récits, de la poésie, mais c'est votre premier ouvrage qui est clairement labellisé roman. et qui est donc présenté comme votre premier roman. Qu'est-ce qui fait que c'est cette histoire-là qui s'est imposée à vous comme un roman ? Ou est-ce que vous aviez envie, justement, typiquement, on n'aurait jamais pu vous recevoir ici avec simplement des pièces de théâtre, hélas ? Mais c'est donc tout un autre public, finalement, qu'on gagne en publiant du roman. Alors, pour moi, c'est vraiment chaque texte, quel qu'il soit, a besoin d'avoir un point de départ particulier. Moi, je parle de tremplin et une forme qui va avec. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour la reproduction des formes, mais pour leur invention, leur réinvention. Et pour ce texte, enfin, pour cette histoire, le roman s'imposait parce qu'il y avait cette envie, chez moi, d'entrer dans la narration, d'entrer vraiment dans un récit qui soit avec des étapes, des développements, des personnages. Et c'était la forme narrative du roman qui s'est imposée. Mais c'est effectivement... Voilà, j'ai besoin à chaque fois d'un nouveau défi. C'était une forme de défi, en fait, de me confronter à cet exercice-là. Oui, Paris-Russie, effectivement, extrêmement bien écrit. Et on va repartir loin en arrière. On va retourner en enfance, en tout cas dans la vôtre, qui permettra ensuite que vous nous racontiez un peu comment l'écriture est venue dans votre vie et puis comment vous êtes construite d'une manière générale. Et on va tout de suite passer la musique avec laquelle vous êtes venu ce matin à notre invitation. Presque trois minutes. Cette fois, on a la chance, on peut laisser le morceau entier. On va écouter. Vous verrez, c'est surprenant. Et puis ensuite, vous nous expliquerez ce que nous venons d'écouter. Musique maestro. Musique maestro. Oh, qu'est-ce que tu dis? Y'a même la place pour danser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501